Musique Il est à la fois culte et inconnu, c'est-à-dire adoré de ceux qui le connaissent et aussi ignoré du plus grand public. C'est en partie pourquoi j'ai tenu à écrire un livre à lui rendre hommage. C'est une comète qui est née en 1909 et est morte en 1955, donc à l'âge de 45 ans. Il a eu une vie intense, brûlée par le désir d'écrire, de créer. Et aussi, il a vécu une sorte de rage contre la société qui l'entourait, le libéralisme américain et tout ce qui est tellement social. Il a très très mal vécu, d'où son existence, brûlée par l'alcool, par des drames familiaux, par une vie personnelle aussi chaotique. Et tout ça fait une sorte de mélange explosif. James vivait très mal le fait d'être journaliste dans un journal libéral. Il végétait dans son bureau en proie, en guerre contre son patron. Évidemment, depuis des années, il était très mal jusqu'au jour où on le présente à un projet, celui d'aller faire une enquête sur les petits blancs pauvres de l'Alabama. Et alors, il y voit tout de suite l'occasion de sortir de son Chrysler Building, qu'il ne supporte plus, pour aller rendre compte de la réalité sur le terrain. Et des injustices, évidemment, on est en pleine dépression. On lui adjoint les services d'un photographe qui est déjà assez connu, qui s'appelle Walker Evans. Ils ne se connaissent pas, ils partent ensemble faire ce voyage, quatre semaines, six semaines. Et ils vont en ramener, ils vont vivre là-bas une sorte de choc de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont voir vivre. Et ils vont en ramener, Walker Evans, près de mille photos. Et James Sagi a un article pour son journal. qui va vite se transformer en livre impubliable, parce que complètement hors des dictates, des journaux de l'époque. Et ça va être pour lui un tournant dans sa vie, parce qu'il va en revenir complètement changé, il ne sera plus jamais le même après. Voilà, ce livre, ça s'appelle « L'Ouvent, maintenant, les grands hommes », qui est devenu aujourd'hui, qui à l'époque, quand il est sorti, s'est vendu à 500 exemplaires, et qui aujourd'hui est une sorte de classique américain. Après « L'Ouvent, maintenant, les grands hommes », il va quitter un peu le journalisme pour se consacrer à son livre pendant des années. Et il va revenir pour écrire des critiques de cinéma. Il va être le premier à parler du cinéma, comme on parle de la peinture ou de la musique, ce qui n'était jamais arrivé aux États-Unis. Puis il va se rencontrer des gens de cinéma, il va devenir ami avec John Huston, pour lequel il va écrire le scénario d'African Queen. Et il voulait le réaliser lui-même. Il va partir à Los Angeles, il a vu cette aventure des scénaristes, des écrivains scénaristes qui partent à Los Angeles. Il va rencontrer Chaplin, qui était son idole depuis toujours, pour lequel il va écrire un scénario qui, malheureusement, ne se fera pas. Et puis jusqu'au jour où il va écrire le scénario de « La nuit du chasseur », le premier film et le seul film de Charlotton. Et il se trouve que sans le savoir, en ayant pratiqué différentes formes, c'est-à-dire les articles de journaux, les critiques de cinéma, la poésie, « Louons maintenant les grands hommes », qui est une sorte d'ancêtre du nouveau journaliste, puisqu'il était le premier à se mettre finalement en scène dans un article. Et puis les scénarios, il va avoir pratiqué comme ça différentes formes et essayer d'amener ces genres-là au plus haut, qui pouvaient les amener, parce que pour lui, c'était la même chose. Quel que soit le genre, il voulait aller au plus loin possible, dans le scénario, dans les articles ou dans les critiques, vous voyez. Et il avait toujours cette exigence-là. Mais son rêve, quand même, son besoin, c'était d'écrire pour lui-même son œuvre, parce qu'il se savait avant tout écrivain. Et il avait toujours en tête d'écrire ce grand livre, familial, un petit peu à la manière de Proust, qui pourrait revenir sur son passé, son histoire familiale, et notamment la mort de son père, qui a été un événement fondamental. Et qui pensait-il, il le délivrerait de ses démons. Parce que quand on connaît son histoire personnelle, il a toujours été rongé par des traumatismes de l'enfance, et notamment la mort de son père très jeune, une mère à cariatre, religieuse, très très difficile. Une enfance après dans une école religieuse. Il a mis longtemps à se défaire comme ça, de ce qu'il avait empêché. Et aussi peut-être de résoudre en lui des fractures, d'identifier des fractures pour s'en libérer. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, puisqu'il est mort vraiment carbonisé, je dirais, d'intensité et de souffrance. Honorer la Führer, c'est un titre de James Haji. Ça apparaît dans l'Ou maintenant les grands hommes, parce que c'est ce qu'il voulait. Et honorer la Führer, c'est honorer la vie. Ce n'est pas honorer la brutalité ou la violence, pas du tout. Oui, c'est une rage de vivre, et c'est honorer ce qu'il y a de plus grand en soi, ce qu'il y a de plus beau en soi. C'est ça, il devait lutter pour arriver à ça, parce que dans la société américaine, on écrasait tout le monde, où il voyait ça comme une sorte d'imposture permanente, politique, culturelle. Il avait à se battre, ça avait mené un combat pour essayer, lui, de se défaire de ça et d'écrire ce qu'il pouvait sans être atteint par tout ça. En fait, j'ai découvert l'Ou maintenant les grands hommes, comme beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de choses traduites à l'époque. Il y avait ça, puis un autre livre. Il y en a un autre depuis. Évidemment, ça a été un choc de lecture, parce que c'est un ovni, un livre incroyable, singulier, qui est parfois pénible, chaotique. On n'a jamais lu un livre comme ça, d'une beauté incroyable aussi, d'une poésie, des fois, c'est aussi beau que Rimbaud. Une rage politique. On sent un caractère vraiment d'une personne. Il avait 26 ans quand il a écrit ça, il a fait 27 ans. J'ai tout de suite eu envie de savoir qui avait écrit ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur James Sagi, même dans l'Ou maintenant les grands hommes. La notice biographique est fausse. La date de naissance n'est pas la bonne. C'est vous dire qu'il y avait du boulot. J'ai fait venir des livres. Ça a pris du temps pour essayer de connaître un petit peu sa vie. Ça m'intéressait. Je me suis rendu compte qu'évidemment, il avait une vie qui était à... presque, je dirais, à la hauteur de son oeuvre. Les deux procédaient d'une même intensité. Et vraiment, j'ai vu un personnage romanesque. Et tout de suite, je me suis intéressé pour essayer de le comprendre, pour essayer quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qu'il avait pu vivre, quelles étaient ses rencontres, ses lectures. Enfin, vraiment, je me suis intéressé à sa vie. Je me suis rendu compte qu'il avait tenu une correspondance importante avec un prêtre depuis l'âge de 11 ans jusqu'à la fin de sa vie, le père Fly, qui était une sorte de confident. Et il s'est confié à cette personne de confiance, vraiment. Et ça a été une mine pour moi de découvrir quelles étaient ses souffrances, ses impossibilités. Enfin, il avait une lucidité sur lui-même, même s'il était des fois un peu fou, un peu un chien fou, mais il avait une grande lucidité sur lui-même et tout ce qu'il rongeait. Et dans ce livre, par exemple, il s'en explique très bien. Donc, j'ai pu vraiment approcher, enfin, j'ai eu le sentiment d'approcher cette personne. Et je me suis dit, mais il faut que je raconte cette histoire. Parce que, que ce soit l'oeuvre ou la vie, il y avait quelque chose d'intense en permanence. Des rencontres, Houston, Chaplin, mais aussi des écrivains de l'époque. Enfin, c'est tout un panorama de cette Amérique des années 50. Et voilà, c'est ce qui m'a passionné. Et je ne pouvais pas ne pas le faire. D'autant plus qu'il n'y avait rien. Et c'était aussi, pour moi, l'enjeu d'être le premier à faire connaître cette histoire, cette oeuvre et cette histoire. Enfin, ma modeste mesure, mais voilà.